Cette société anonyme au capital de 100 millions de francs CFA voit le jour le 11 août 2011. Elle devient ainsi le troisième opérateur privé de téléphonie mobile au Cameroun. Comme ses prédécesseurs, les services de base offerts sont la voix, les SMS et l'Internet mobile. D'après Charles Guéret, le directeur général du conseil d'administration, d'autres services seront ajoutés plus tard pour élargir cette offre. Cette mobile suscite des réactions positives dès son arrivée. Les Camerounais disent en effet avoir besoin que l'offre mobile soit améliorée. Le malaise est bien réel. Dans ce pays d'Afrique centrale, plus de 30% des utilisateurs de téléphones portables ont la puce des deux opérateurs. Un autre indicateur tente à confirmer cette hypothèse. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile au Cameroun est relativement faible, comparé à celui d'autres pays d'Afrique. Lorsqu'on regarde au Cameroun d'aujourd'hui, nous avons un taux de pénétration du mobile. De 49%. Lorsqu'on compare aujourd'hui aux autres pays de la sous-région, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Ghana, tous ces pays aujourd'hui ont des taux de pénétration supérieurs à 75%. Notre voisin de Gabon a un taux de pénétration supérieur à 85%. L'une des causes de cette timide adhésion des populations, ce sont les coûts de téléphonie. Ils sont encore très élevés dans le pays. Environ 100 francs s'est fait à l'unité. Leur baisse est en bras de fer engagée depuis longtemps entre ces opérateurs et l'Agence nationale de régulation des télécommunications. C'est fort de ce constat que naît le projet Eto Télécom. Au-delà du bénéfice, le groupe ambition d'offrir des tarifs accessibles à tous, conscient du faible revenu d'une grande partie des populations. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes de 17 à 40 ans est particulièrement accentué en milieu urbain, cette nouvelle entreprise ouvrira dès le lancement plus d'une trentaine d'emplois directs à la jeunesse. Le nombre de personnes que nous allons recruter dans la société Eto Télécom, on est déjà parti aujourd'hui sur une base d'une trentaine de personnes et on compte le doubler cet effectif sous les 3-4 mois qui viennent avec les ouvertures entre autres de nos agences dans tout le pays, voire tripler très prochainement ce nombre de personnes. Ce sont là des atouts dont doit se servir cette mobile si elle veut construire une marque forte et identitaire dans l'univers des communications. Son identité d'ailleurs est suffisamment visible. Un visage connu, un sourire confiant et charmeur, une bulle qui ressemble fort à un chiffre reconnaissable, au centre, l'Afrique. Avec des moyens financiers et techniques suffisants, les missions de cette mobile sont prometteuses. Cette mobile, c'est la générosité, le dépassement de soi, la proximité, la transparence, la simplicité et l'africanisme. 6 valeurs pour 3 hommes. Un président du conseil d'administration et fondateur de l'entreprise, qui est Samuel Eto'o, un administrateur-directeur général, M. Charles Guiré, un conseiller juridique, maître parfait, quel job ? 6 valeurs, 3 hommes, un tout qui fait 9. Le chiffre de l'attaquant international est désormais opérateur économique avéré. Alors, je me suis dit, je me suis posé la question, et j'ai encore ambassadeur de cette marque, fait, je me suis posé la question, je vais me demander, qu'est-ce que je pourrais faire ? Non seulement pour créer des emplois, mais créer quelque chose qui serait carrément le gros. Voilà, nous avons fait des études, nous avions plusieurs possibilités, Dans quelques jours, la puce sera opérationnelle, et un numéro de téléphone débutant par 9 verra le jour. Les numéros que l'on a, moi je me suis battu pour avoir le 9, parce que le 9, c'est le numéro de M. Eto', ou plutôt, je dirais, du joueur Samuel Eto', donc le 9, et on devrait avoir ensuite tout ce qui est les deux derrière. Etto', le 9, symbole de réussite, qu'on sera-t-il de cette mobile ? L'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...